Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours en lien avec les exercices à travailler à pied avec vos chevaux. Pour cette troisième vidéo, on va parler du jeu du cercle. Cet exercice combine plusieurs exercices de base, à savoir le reculer par suggestion, le déplacement des épaules et le déplacement des hanches. Je vous ai déjà parlé de ces exercices dans ma vidéo conseil, les exercices de base du travail à pied. Je vous conseille donc d'aller la voir et de travailler ces exercices séparément avec vos chevaux avant de vous lancer dans le jeu du cercle. L'objectif de cet exercice est d'être capable de conserver une connexion à distance tout en contrôlant précisément les différentes parties du corps de votre cheval et en le responsabilisant dans ses allures. Pour commencer, placez-vous face à votre cheval et faites-le reculer de quelques pas afin de le défoler de vous et que vous puissiez l'envoyer plus facilement sur son cercle. Pour envoyer le cheval sur son cercle, tendez votre bras pour lui montrer la direction tout en exerçant une légère tension dans la lune. Ensuite, montez votre énergie vers le cheval afin de l'inciter à se loyer de vous tout en décalant ses épaules. Le cheval doit impérativement décaler ses épaules afin d'aller sur son cercle et non pas de couper son cercle en empiétant sur votre espace personnel. Ici, on voit que Demi a eu un petit peu de mal à partir sur son cercle et a donc empiété un peu son long d'espace. Je place alors le stick à côté de son épaule pour l'inciter à se décaler. De plus, on peut voir qu'elle revient sur moi, donc dans ce cas-là, renvoyez directement les épaules sur le cercle. Dans le cas où le cheval avance sur vous lors de l'envoyer, faites-le reculer et recommencez. Le départ doit être propre et se faire à distance. Le cheval ne doit pas envahir votre espace. Pour effectuer une transition montante, montez votre énergie et tendez votre bras afin d'indiquer une demande d'accélération. N'oubliez jamais d'augmenter vos demandes par phase, c'est-à-dire d'abord agiter le stick vers l'arrière-main, puis tapez le sol avec le stick et enfin, si rien ne se passe, touchez la coupe. Pour les transitions descendantes, descendez votre énergie et souffrez. Vous pouvez aussi passer votre stick sous votre range et le placer devant la tête du cheval. Personnellement, je n'utilise pas cette méthode, mais ça peut marcher. Et sinon, on voulait votre range. Pour arrêter le cercle, on effectue ce qu'on appelle un désengagement des hanches. C'est-à-dire que le cheval doit pousser ses hanches afin de se remettre face à vous. Pour cela, tournez vos épaules vers l'arrière-main du cheval afin de pouvoir regarder ses hanches et penchez-vous un petit peu. Si rien ne se passe, agitez votre stick vers les hanches et bloquez le mouvement en avant avec la longe, puis marchez vers ses postérieurs. Attention ! Dans cet exercice, on cherche à ce que le cheval se responsabilise. C'est-à-dire, on ne doit ni le porter, ni le soutenir dans son allure. On doit garder le rythme que vous lui avez donné au départ, sans l'intervention de votre part. Pour cela, intervenez seulement quand le cheval ne respecte pas l'allure souhaitée, c'est-à-dire signe de ralenti ou accélère. Autrement dit, laissez-le faire l'erreur, puis corrigez-le. Prenons l'exemple. Vous voulez que votre cheval galope. Vous montez votre énergie en lui demandant la transition. Une fois qu'il est au galop, devenez neutre dans vos actions. Ne vous demandez plus rien. Et attention à ne pas abuser des claquements de l'angle. Si votre cheval repasse au tronc, redemandez-lui immédiatement le galop, puis redevenez neutre une fois qu'il est retourné dans l'allure souhaitée. C'est comme ça qu'on obtient la responsabilisation du cheval. Vous verrez que petit à petit, vous obtiendrez de plus en plus de foulées. Et bien sûr, récompensez chaque petit effort de sa part. Pour gagner en précision sur cet exercice, vous pouvez vous aider de plos. Comme on voit sur cette vidéo, modélisez votre zone avec 4 plots, et celle du cheval avec 2 plots. L'exercice consiste à faire reculer votre cheval entre les plots, et ensuite envoyer votre cheval, et attention à ce que l'épaule passe bien derrière le plot. Puis, pour l'arrêter, désengagez-le juste entre les plots. On arrive donc à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien aidé à trouver de l'inspiration, afin de travailler à pied avec vos chevaux.